bienvenue les passionnés j'ai mon chien qui est là avec nous bienvenue dans mon univers où la curiosité est une qualité alors les questions sont les bienvenus en direct ou en différé c'est parti pour ce deuxième jour de live quotidien et merci à la team replay donc de me mettre des petits commentaires en passant petit coeur et même si vous êtes en direct c'est toujours agréable d'avoir vos commentaires c'est encourageant comme vous le savez voilà aujourd'hui j'ai décidé de choisir un thème qui est une question qu'on me pose souvent et surtout c'était une question d'actualité puisque c'est une question qu'on m'a posé hier et j'ai rencontré en direct la personne qui m'a posé la question j'avais rendez vous c'était une rencontre assez incroyable puisque on s'est retrouvé dans un contexte voilà qui n'était pas du tout dans le domaine spirituel bien au contraire et on s'est retrouvé à parler ensemble et la question qui m'a été posée c'est est ce qu'il est mieux de travailler en individuel de faire des accompagnements individuels ou de venir dans tes immersions en groupe donc c'est pas la question la plus facile facile pour moi et je me suis dit et bien dans ce dans ce temps de live que j'ai décidé de consacrer à partager avec vous j'ai j'avais envie de répondre même aux questions qui ne sont pas forcément les plus faciles pour moi donc donc cette question pourquoi elle n'est pas facile pour moi parce que je me sens pas vraiment dans le dans le truc c'est pas facile de de parler de ses accompagnements en termes marketing j'ai envie de dire pour moi parce que mon but et je fais un coucou à la personne qui m'a inspiré ce live qui se reconnaîtra ce que je ne dévoile pas sans avoir demandé à chaque fois que je tâque quelqu'un un sachet que j'ai toujours demandé l'autorisation je tâque pas les gens sans leur demander donc elle se reconnaîtra coucou merci pour cette inspiration donc on a longuement discuté hier je suis très content d'avoir pu discuter en direct même si j'adore aussi n'hésitez pas j'adore discuter aussi en distanciel et j'y consacre un temps certain et parce que j'aime ça parce que j'aime ça et cette question je me dis ben voilà ça fait plusieurs fois qu'on me la pose donc allez je me lance à y répondre en live c'est en fait moi j'adore mais accompagnement de groupe et c'est vraiment mes accompagnements que qui sont mes offres on va dire mon offre aux signatures on va dire que c'est la formation chamanique en quatre temps pourquoi parce que c'est la formation que j'ai reçu déjà en quête de vision alors si vous avez suivi un peu je suis dans le chamanisme transculturel mais je suis aussi dans le chamanisme la cota les amérindiens des plaines coucou calvin trop bien que tu sois là tu réécoutera le début tu vas voir bonjour bonjour et et donc les amérindiens des plaines c'est font des quêtes de vision voilà donc j'ai fait quatre quêtes de vision et les quêtes de vision tu vas voir calvin tu que tu vas reconnaître ce que j'ai dit les quêtes à raki james bienvenue de nouveau c'est chouette hier aussi tu étais là donc les indiens des plaines donc cette cette quête de vision le but c'est aussi bien de de se retrouver dans la nature pour moi c'est c'est une rite de passage qui est plutôt destinée aux hommes mais ça peut être que je reviendrai dans un autre live entre les énergies féminines masculines je parle plutôt d'énergie parce que je veux pas rentrer non enfin j'ai une ouverture sur sur le côté pas seulement biologique de la la chose pour être pour essayer de le dire clairement d'ailleurs les amérindiens des plaines sont et les amérindiens en général avant l'arrivée des occidentaux il y avait comme pas seulement deux genres c'est pas c'était pas de binaire comme chez nous c'est tout un panel au moins cinq genres différents donc voilà mais je du coup je parle plutôt d'énergie et c'est plutôt et c'est clairement dans une énergie on dirait maintenant les noms sont plus vulgarisés du côté oriental du côté asiatique c'est le 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 young c'est plus dans une énergie gang cette cette quête de vision et ça existe dans le pendant féminin j'en ai déjà parlé et si ça vous intéresse j'en reparlerai plus en détail dans un live puisqu'on a le temps de développer tout ça et j'essaye de faire des lives pas trop trop long donc cette formation je l'ai reçu en quête de vision c'est pour ça que je vous parle de la quête de vision c'est que j'ai reçu en quête de vision et c'est vrai que c'est mon bébé et les quêtes de vision c'est aussi pas seulement pour pour avoir des j'avais une alarme qui m'a un petit peu gêné pas seulement pour avoir des des visions c'est aussi vraiment pour moi le but principal c'est de se relier à la nature se relier à ses guidances de voir un peu que de façon on est très en lien avec la nature et contrairement à ce qu'on peut penser dans notre dans notre culture occidentale on est à la merci des éléments l'épisode qu'au vide nous l'a montré mais on a tendance à vite oublier pour la pour la petite parenthèse sur la quête de vision j'avais fait un live là dessus d'ailleurs mais ça fait un petit moment voilà vous pouvez le retrouver dans mon fils bien sûr et pour ce qui est donc de cette formation je les reçus en quête de vision et c'est et c'est ma formation que enfin j'ai c'est au delà de moi quoi quand je j'ai reçu ça j'ai mis sur le papier j'ai commencé à enfin il ya plein de synchronicités qui ont eu lieu des clins d'oeil de l'univers on pourrait dire moi j'ai plutôt tendance à dire de mes esprits alliés mais peu importe le mot qu'on met qui m'ont lancé sur cette formation et quand je la donne quand je la quand je je la transmets j'ai clairement l'impression que ce n'est pas que ce n'est pas que moi moi je mets en place le processus et et tout le processus je le vois ce aussi se dérouler et je reçois si les cadeaux donc c'est vraiment moi j'adore cette formation alors du coup quand je parle quand on regarde les tarifs c'est pour ça que je suis pas toujours très à l'aise c'est quand on regarde les tarifs je me dis mais en fait dire aux gens mais c'est c'est le kiff cette formation en tarifs individuels c'est forcément c'est un peu plus cher mais en effet il ya des gens qui pour des raisons qui leur sont propres préfèrent l'individuel parce qu'ils sont loin parce que ils n'ont pas envie d'être en groupe parce que ils aiment bien le rapport plutôt individuel et et du coup bah oui du coup c'est chouette et ce qui est chouette aussi dans la formation individuelle c'est que contrairement à beaucoup on imagine que de faire voyager au tambour on voit beaucoup sur sur les réseaux des audios et puis on fait voyager au tambour comme ça et on imagine que c'est facile c'est normal au début aussi je m'imaginais ça alors c'est facile mais il faut avoir quelques précautions qui sont simples mais c'est je lui je dis dans un de mes tout premiers live c'est vrai qu'on peut aussi imaginer que c'est facile de conduire qu'on a l'engouement il ya d'ailleurs des jeunes qui prennent la voiture de leurs parents et qui vont et parfois il ne leur arrive rien c'est génial mais je conseillerais pas spécialement et moi j'ai fait quand même un an et demi de supervision avec ou la shrezel qui a formé énormément de d'enseignants de la fss foundation for chamanic study excusez mon sublime accent anglais mais voilà pendant un an et demi une suisse allemande qui n'est plus en activité et qui m'a formé et je peux vous dire que c'était c'est la formation dont je suis le plus fier parce que ça m'a demandé énormément de d'investissement personnel et ça est venu c'est venu vraiment me chercher au fond même si j'ai j'ai voilà j'avais fait des études de psychologie thérapie je sais je vais toujours aimé travailler sur moi c'est ce qui m'a emmené ici en fait mais cette formation était vraiment challenge pour moi et m'a apporté beaucoup donc et ben tout ça je suis comme assez contente forcément d'avoir d'avoir été au bout d'avoir cette formation qui est quand même qui est quand même une référence dans l'omène qui s'appelle arnaud chamanic counseling que j'ai validé en 2018 voilà donc c'est vrai que je suis plutôt très contente de pouvoir transmettre à travers l'accompagnement connexion qui est un accompagnement individuel transmettre une partie une grosse grosse partie qui est inspirée du arnaud chamanic counseling et puis j'y ai rajouté ma pâte et pour aller un petit peu plus loin donc donc c'est cool sauf que quand on me demande sauf que quand on me demande coucou christelle et laetitia ça me fait plaisir de vous voir là c'est 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 j'adore j'adore ces petits moments de like c'est bien pour l'instant je suis je suis à fond donc j'aborde un sujet qui est pas le sujet dans lequel je suis le plus à l'aise aujourd'hui qui est mes prestations et parce que j'ai une une question hier j'ai pris du temps avec une personne pour y répondre et je me dis que c'est une question voilà qui comme je posais hier dans le stickers les questions sur j'ai un truc qui me je ne sais pas ce que c'est plus alors là je découvre des fonctionnalités à christelle tu demandes à participer est ce que c'est une erreur ou est ce que tu demandes moi je veux bien t'accepter mais dis moi dis moi est ce que tu veux venir en live avec moi avec plaisir christelle que je connais depuis plus dix ans qui a vu mais aimé tout tout début je faisais des cercles de femmes avec les tentes rouges et que je faisais de l'énergétique donc je sais pas si c'est une erreur ou c'est une erreur d'accord c'est moi c'est un plaisir j'accueille aussi vous avez des choses à dire j'accueille comme tu le sais j'adore l'échange oui donc je parlais de mes différents un est ce que l'individuel ou est-ce que le groupe voilà donc je donnais un petit peu les deux les deux ce que je pensais des deux et voilà donc bah si vous avez des questions là dessus je les dis voilà je les dis un peu rapidement parce que j'ai discuté pendant plus d'une heure avec la personne qui m'a posé cette question alors dans tous les détails mais je me suis mis un petit challenge en live c2 essayer d'être autour d'un quart d'heure alors évidemment je regarde pas la montre mais je me dis dans ma tête je me dis ça donc hier c'était dix minutes bon il y a des moments je pense quand je serai en stage merci calvin tu as su répondre à mes questions et éclairer mes interrogations merci bah merci à toi c'est un super moment donc je faisais référence tout à l'heure mais j'ai pas cité ton nom en fait je faisais référence que quelqu'un m'avait posé une question mais bon voilà comme j'avais pas demandé j'ai pas cité ton nom mais là voilà comme tu interviens voilà vous savez qui m'a posé la question mais c'est pas c'est pas la seule personne ça fait plusieurs personnes qui posent cette question donc je me suis dit voilà c'est une bonne bonne chose de le de le développer en live même si je développe pas autant que j'ai développé avec alvin hier voilà donc j'espère que je vous ai donné un petit peu voilà je regarde pas l'heure comme je vous dis mais j'essaye de pas être trop longue et comme je sais que j'ai tendance à être trop longue donc j'espère que je vous ai donné un petit peu des éléments là dessus pour les personnes qui auraient envie de faire de faire quelque chose avec moi et de voir et qui hésiteraient entre les deux je vous ai donné des petits éléments maintenant évidemment si vous voulez avoir plus matière j'ai j'ai mon temps mon but dans ma bio j'ai des rendez vous en pour ceux qui sont loin et que je ne peux pas rencontrer comme calvin j'ai des rendez vous sur zoom qui sont programmés avec l'un de lis si jamais les j'ai les oies qui font leur leur petit chaud si jamais les les créneaux ne vous convenait pas vous pouvez toujours me mettre un petit message privé pour voir si je peux me libérer un autre créneau parce que je les mets à l'avance donc je mets pas énormément de créneaux voilà voilà et moi je vois là si vous avez envie d'échanger plus moi c'est avec plaisir et comme vous le voyez peut-être dans ce live je suis pas la personne qui va pousser à la consommation j'ai envie d'avoir des personnes motivées dans mes groupes donc moi je regarde aussi ça c'est pas c'est une question de match c'est une question d'aller d'aller au fond des choses les personnes qui ont pas envie d'y aller je vous déconseille de venir avec moi voilà voilà les bruits de fond voilà les oui voili voilou les oies font un bruit de fond je me suis mis là j'essaye de changer un petit peu de perspective au bout d'un moment ça va revenir je vais pas pouvoir faire 48 points de mon jardin et de ma maison mais j'ai essayé de changer de point de vue par rapport à hier voilà puis il ya des moments je serai pas je serai pas chez moi d'ailleurs voilà et bien voilà voilà pour aujourd'hui je pense que sauf si vous avez des questions dites le moi j'ai été à l'essentiel j'ai essayé d'aller à l'essentiel de ce thème là donc n'hésitez pas à mettre un commentaire soit là soit en rythme soit en privé soit voilà pour ceux qui voient un rythme qui voient le replay demain aujourd'hui j'ai une journée un peu chargé mais demain encore plus ah oui je ce soir quand même pour ceux qui écoutent le live en direct ou ou en replay dans la journée à 18 heures je fais comme j'essaye de le faire quand c'est possible à chaque pleine lune la cérémonie de la chanoupa qui me tient vraiment à coeur qui est une cérémonie donc que j'offre puisque c'est la cérémonie de la pipe sacrée qu'on abusivement qu'on appelle qu'allumée de la paix en occident mais qui est bien plus que ça et qui elle est appelée comme ça parce que les occidentaux le voyait dans les traités donc ils se imaginaient que c'était pour juste pour la paix mais c'est bien plus que ça c'est une cérémonie d'intention pour poser vos intentions et d'ailleurs quand vous inscrivez vous recevez une petite vidéo avec c'est quoi poser ses intentions comment poser ses intentions etc si vous n'avez pas le temps de la voir et que vous voulez venir venez quand même par contre faut être à l'heure cinq minutes près mais à l'heure parce qu'une fois que ça démarre moi je ne je ne n'interromps pas la cérémonie il n'y a pas de replay parce que c'est une cérémonie donc voilà pour ce soir je reviens cet après midi j'ai rendez vous et ce soir je reviens pour faire cette cérémonie qui me tient particulièrement à coeur comme tout ce que je fais au niveau chamanique et au niveau de la transmission amérindienne qui est qui est vraiment pour moi quelque chose qui fait partie de ma vie voilà voilà donc je vous laisse pour aujourd'hui et demain je serai en cérémonie donc je ne sais pas quel moment je vous ferai le live mais ça sera sans doute un live très court on verra voilà je vous fais des bisous à toutes et à tous et puis à demain pour ceux qui seront là bye bye